Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Séphiroth et compagnie. Je retrouve les Capricornes cette fois-ci pour les énergies du mois de février 2021. Et donc j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier qui est encore en cours. Mais voilà, je souhaite que vous ayez profité des jolies énergies que vous aviez avec ce passage-là d'un cap vous concernant qui continue, puisqu'on est encore sur des énergies pour arriver vraiment à la réalisation. Donc voilà, les choses elles continuent à avancer. Et j'ai un beau complément on va dire par rapport à ce qui s'est passé pour vous sur le mois de janvier. Donc je vous explique d'abord, parce que je pense que c'est très important, que je ne fais pas de voyance, que je fais de la guidance. Et donc pour ceux qui découvrent la chaîne, vous n'aurez pas d'événement prédictif à proprement parler. Sauf de temps en temps où je tombe sur des choses et je dis, voilà, il est possible qu'on est sur des énergies générales. Donc ici c'est bien de la guidance. L'autre chose, c'est que avant de démarrer, je vais envoyer mes énergies vraiment de lumière, de réussite, des énergies de santé, retrouver cette vitalité, ce désir-là qui nous fait avancer, ce petit moteur extraordinaire. Et je vais le faire pour Benoît Martin, pour Thierry Laroche et pour Constance. Donc voilà, exceptionnellement, il y aura plus d'hommes que de femmes, c'est très bien, j'en suis ravie. J'espère pour tous les trois que ce mois de février va voir s'épanouir et fleurir de jolies énergies et que vous allez vraiment pouvoir passer ce cap et cette transition qui s'annonce pour vous. Alors, maintenant je peux démarrer et rentrer dans le vif du sujet. D'abord, donc le fameux 6DR, équivalent 6DP, qui parle de faire le tri, de faire des gros, gros tri de changement. On est dans une période de transition avec cette carte-là qui nous dit que vous avez, on va dire, vous êtes invité très fortement à choisir votre développement personnel. C'est-à-dire, vous libérez de certaines pensées et c'est une idée que je retrouve encore. Alors, je sais qu'on est nombreux en ce moment et ça n'est pas que le capricorne qui vit des choses comme ça. On est nombreux à avoir des pensées encore lourdes. Le redémarrage d'année n'a pas été sans difficulté. Se relancer, repartir après des fêtes qui ont été ce qu'elles ont été. Il y a, je pense aussi au niveau énergétique, une espèce de baisse, de difficulté. C'est un cap à passer. Et comme je l'explique, très souvent, avant qu'il y ait une réouverture, en fait, c'est comme un sablier. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus étroit avant que ça se réouvre. Donc, ne perdez pas courage, tenez bon. Parce que, d'abord, on est nombreux dans ce cas-là. Et je pense que vous allez voir que, en revanche, au moment où ça va se réouvrir, vous allez bénéficier de tout le travail que vous aurez fait avant. L'idée, c'est de se débarrasser d'un fardeau. C'est de lâcher, de laisser tomber quelque chose qui vous encombre encore. Il y a un allègement pour partir. Et alors, moi, j'aime beaucoup parce qu'avec le tarot de la bienveillance, j'ai cette idée du bateau qui vole dans les airs. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme un changement de paradigme. Le bateau, il devrait être sur l'eau et là, non. Ça y est, il a pris son envol. Et je trouve ça très joli. Ça veut dire que, pour certains, il va y avoir des transitions qui peuvent être chargées aussi de gros changements dans leur vie. Mais ce à quoi ça me fait penser surtout, c'est de laisser derrière vous définitivement certaines choses. Parce qu'après, le but, c'est d'aller vers cette carte du monde. Alors là, je peux le prendre de deux manières. Je peux le prendre soit comme la fin de quelque chose. C'est le dernier arcane majeur. C'est le degré 21. Soit ça me parle de la fin d'un monde. Donc, pour certains, la fin d'un travail, la fin d'un couple, la fin de plein de choses, la fin d'un célibat aussi. Et en même temps, ça peut me parler de votre réalisation. De toute façon, je dirais, pour redémarrer des choses, il faut bien finir. Donc, dans tous les cas de figure, on parle bien de votre réalisation. Mais la réalisation à un haut niveau. Donc, il y a, j'ai l'impression là, encore ce mouvement qui se fait pour vous amener vraiment à passer ce cap. Et les résultats, alors vous allez voir, je pense qu'après en mars, ça va bouger. Les résultats, c'est une belle, belle ouverture. Derrière, vous avez quoi ? Vous avez la nuit. La nuit, elle demande à découvrir certaines choses, c'est-à-dire à soulever le voile. Il va falloir aller rechercher cette petite lumière, ces pépites que vous avez au fond de vous, au milieu de ce qui peut vous sembler une lourde et une difficile obscurité. Mais vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Ce cap-là, certes, personne ne l'aime. On est bien d'accord. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo aussi sur l'importance du lâcher-prise. Pour ceux à qui ça parle, vous pourrez aller la visionner. Parce que vous allez voir que c'est vraiment dans ce lâcher-prise qu'à un moment donné, on peut laisser advenir des choses différentes. En tout cas, allez regarder dans cette nuit noire. Parce que vous allez y découvrir probablement des surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Il y a des choses, vous allez pouvoir faire le tri et dire de toute façon, à l'image de cette carte-là, il y a des choses qu'il faut que j'abandonne. Il y a un sacrifice à faire parce que je ne peux pas tout conserver, je ne peux pas tout avoir. En revanche, au milieu, j'ai la carte du monde minéral. C'est une carte de concrétisation. Le monde minéral, il se construit très lentement. Mais en revanche, il est porteur, on le sait, d'abord de beaucoup d'informations. Il est porteur aussi de certaines énergies qui sont très puissantes puisqu'on utilise justement, notamment les cristaux, les pierres, etc. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on me disait que vous êtes en train de constituer cette espèce de cristal à l'intérieur de vous. Quelque chose sur lequel vous allez vraiment pouvoir compter. Des choses qui vont pouvoir vous aiguiller, vous guider dans votre vie. C'est quelque chose de puissant puisqu'après, ça mène à la concrétisation. Mais avec ces cartes-là, ce qu'on me dit, c'est que les deux indispensables, c'est d'aller regarder la part d'ombre et de savoir sacrifier certaines choses. Voilà. Donc, comment est-ce que vous, vous êtes… Ah oui, alors, en dos de deck ici, j'avais le temple. C'est tout le travail intérieur que vous êtes en train de réaliser en ce moment qui n'est pas… qui n'est certes pas facile, mais voyez derrière la difficulté, voyez aussi toutes les bénédictions qui arrivent. Accrochez-vous à ça. Et notamment, moi j'ai l'impression que pour certains, ils veillent à l'heure du mouvement. Là, j'ai la carte des voyages. On peut parler de voyages extérieurs, mais on sait qu'en ce moment, c'est plus compliqué. Mais on peut parler vraiment de se remettre en mouvement, de quitter certains lieux aussi. Je pense que ça, c'est une idée qui est très parlante pour moi. Alors, vous, le consultant, vous êtes représenté avec le 5 de Pentacle. Et justement, c'est la carte où on a l'impression qu'on manque de soutien, où on en a marre aussi de la solitude. Et à ce niveau-là, alors, je vous ai dit que je ne faisais pas de prédictif, mais j'ai quand même des choses qui me parlent de renouveau. En tout cas, le ras-le-bol de la solitude, le ras-le-bol de se sentir vraiment tout porté, seul dans la vie. Et avec la sensation aussi qu'on est justement en train de perdre des choses. C'est vrai que, même si, là, on parle plus à titre individuel, mais déjà au titre du collectif, on sait qu'on est en train de perdre tout un tas de, notamment des vieilles manières de fonctionner, des vieilles idées. La société, elle évolue tellement que, de toute façon, il va falloir renouveler complètement certaines choses. Et donc, ce n'est pas étonnant, avec tout le travail que vous faites, que vous y soyez extrêmement sensible aussi. Le fait de se dire, c'est un monde qui s'effondre. Alors, il y a le monde au niveau collectif, mais il y a aussi peut-être le vôtre. Et il y a certainement dans vos cartes quelque chose qui est à lâcher, parce que ça ne vous correspond plus. Ce qui est au cœur de vos préoccupations, c'est le fait, justement, de, je dirais, de reprendre votre place dans cette incarnation. La papesse, c'est une femme qui souhaite se, comment dire, elle repart dans la vie avec énormément d'amour pour la vie. Elle accepte complètement l'incarnation qui est la sienne, et après, elle décide d'écrire son livre de vie. Et sur le livre de vie, on n'y note que les choses qui sont extrêmement importantes. Les choses que l'on va pouvoir conserver, et notamment dans d'autres vies derrière. Les choses qui vont nous construire, faire de nous, je dirais, nous faire devenir les êtres que nous avons toujours souhaités devenir. Je pense que ça, c'est une notion extrêmement importante et chère à mon cœur, parce que j'avais réalisé un jour, il y a des années de ça, j'avais écrit une chose, le plus dur n'est pas de ne pas avoir eu la vie rêvée, mais de réaliser que je ne suis pas devenue la femme que je voulais être. Et je pense qu'on comprend à un moment donné que dans notre incarnation, le plus important, c'est bien ce devenir, qu'est-ce que l'être devient. Ce par quoi on va passer, je dirais, dans la matière, c'est une chose, et c'est vrai que c'est important aussi, nous venons dans une incarnation, mais malgré tout ce qui va rester de cette incarnation, ce ne sera pas ce qu'on aura construit ici sur cette terre, c'est bien notre construction intérieure. Donc ça, c'est au cœur de votre préoccupation. Et ce que vous voulez obtenir par-dessus tout, c'est le cavalier de pentacle. Ça, c'est votre but. C'est-à-dire, je peux repartir dans la vie, un cavalier pour moi, je le redis, plus haut degré de chaque couleur, je l'interprète à la manière de Jodorowsky. Et donc, le cavalier de pentacle, c'est celui qui veut aller spiritualiser la matière. Il souhaite vraiment, avec toutes ses valeurs, pouvoir avancer maintenant tel qu'il est, en respectant qui il est devenu, son rythme également. Ne pas vouloir se bousculer, mais vraiment avancer avec une grande, grande paix intérieure. Et cette paix-là, elle viendra, nous dit Jodorowsky, du fait que le cavalier a vaincu la mort. Ce qui est intéressant, parce que dans les enjeux, j'ai la carte de l'arcane son nom, qui nous dit, effectivement, c'est un cycle de mort-renaissance. Donc, ce que vous êtes en train de vivre n'est sûrement pas facile, mais il n'empêche que vous êtes dans le vrai, en fait. Votre désir, c'est vraiment de vaincre cette petite mort, pour pouvoir accéder, justement, après, à la vie telle que vous l'entendez. Telle que, je dirais, la vie avec un grand V. Voilà, donc, ce cavalier de pentacle, c'est, pour moi, le côté aussi, je veux que les choses, elles se mettent dans la matière, que ça devienne très concret. Il y a un côté très réaliste. Et puis, en même temps, c'est prendre responsabilité de sa vie. Et on peut retrouver l'idée des voyages avec ce cavalier-là. Voilà, donc, de quelque chose qui bouge. L'énergie extérieure que vous avez, c'est le set de bâton, qui vous dit avancez avec assurance. Affirmez-vous dans la vie. Il y a un défi à relever. Et à mon sens, le défi pour vous, sur ce mois-ci, c'est vraiment de sacrifier certaines choses. D'aller regarder vraiment au fond de vous, pour vous dire, bon, qu'est-ce que j'ai à... dans quoi je dois couper, dans quoi je dois tailler. Et après, vous allez pouvoir faire ce travail-là, qui est un travail pas facile non plus, parce que, du coup, si je relève un défi dans ma vie, je fais l'effort, et avec beaucoup de lucidité, je vais aller prendre ma place. Beaucoup d'assurance aussi. Donc, on le voit dans cette carte-là, qu'il y a un aspect... Vous voyez, avec les deux animaux de chaque côté, la personne, elle est vraiment, je dirais, plantée. En même temps, en même temps, elle semble extrêmement sereine. Elle a laissé des bâtons en dessous d'elle. Donc, là où elle est, là où elle se situe, je dirais qu'elle a pris beaucoup de recul. Et ça lui permet d'être dans l'affirmation. C'est ça qu'on vous demande, finalement. Continuez à avancer. Ne vous arrêtez pas. Alors, après, dans la carte des aides, j'ai le deux de coupe. Le deux de coupe, il peut me parler, on va dire, soit d'une réunification intérieure et d'une très grande réunification intérieure, mais d'une manière plus générale, cette carte-là, elle parle de rencontres. Elle parle de tous les grands événements, je dirais, de couples, qu'il s'agisse de mariage, qu'il s'agisse de s'engager auprès d'une personne, de décider, par exemple, de vivre ensemble, etc. Donc, c'est une carte, quand même, très... je dirais, qui parle beaucoup de votre vie sentimentale. Peut-être que certains vont rencontrer une personne et qu'effectivement, ça va déclencher une reprise d'assurance, je dirais, pour se dire, allez, j'avance, voilà, parce que ça me redonne du désir, ça me redonne une fougue. Et avec le cis d'air et le monde, ce ne serait pas impossible qu'effectivement, il y ait cette idée, finalement, de partir, de se déplacer, pour aller vers quelqu'un. Voilà. Et d'envisager des choses avec une personne et d'envisager des choses assez sérieuses, parce que le 2 de coupe, il ne s'agit pas de quelque chose de passage, non, non, il s'agit de quelque chose de très, très profond. Et de l'autre côté, en plus, j'ai le 10 de coupe. Alors, c'est l'épanouissement dans tous les domaines. Le 10 de coupe, ça ne correspond pas forcément toujours à la vie sentimentale, c'est beaucoup plus large que ça. En tout cas, j'ai une notion de protection divine. Donc, on est en train de vous dire, et de toute façon, dans ces temps de grande transformation, l'univers, il ne nous laisse pas seul. Je dirais qu'il est toujours en dessous, il y a une espèce de filet de sécurité pour nous empêcher de tomber. Et vraiment, au contraire, pour nous aider. Donc, le 10 de coupe, il vous amène, ou il vous incite, du moins, à aller rechercher tout ce que vous portez en vous de plus élevé et à dire, je veux absolument que tu puisses t'exprimer concrètement et exprimer tous tes plus grands potentiels. C'est pour ça qu'on parle d'une carte d'épanouissement incroyable. Il y a un aspect avec cette carte-là quand même très... Comment est-ce que je peux dire ? Comme des coups du destin aussi. Comme quelque chose où... Quelque chose qui advient et qui est extrêmement fort dans votre vie. D'où l'idée qu'il puisse y avoir une rencontre pour certains, ça c'est sûr. Surtout avec l'idée de la providence divine. En tout cas, je pense que vous ne voyez plus le monde de la même manière. Vous le voyez certainement avec beaucoup plus de tendresse et beaucoup plus d'amour. Et votre force, ça va être ça. Et ça va être d'aller aussi vers un bel épanouissement. Alors, les enjeux de tout ça. Les enjeux, c'est la carte, comme je vous l'ai dit, de l'arcane sans nom. C'est-à-dire ce cycle mort-renaissance. Je meurs à quelque chose, d'où l'idée du sacrifice, qui peut faire peur. Mais en même temps, moi ce sont des cartes dont je n'ai pas peur et que je ne prends jamais négativement. Tout simplement parce que à partir du moment où on veut cette renaissance, il faut bien passer par un cycle de mort. Sans quoi la renaissance, on ne l'aura jamais. Donc, un grand nettoyage, d'où l'idée du sacrifice, l'idée d'aller regarder aussi dans le lieu de l'ombre, faire place nette pour que finalement il y ait une autre structure dans notre vie qui puisse se mettre en place. Voilà. Et souvent, souvent ça passe par une espèce de passage à vide dont encore une fois, j'ai parlé dans cette fameuse vidéo du lâcher prise pour expliquer un petit peu ces phénomènes et pourquoi par moments on en passe par des flottements comme ça où on a l'impression de ne plus rien avoir sous les pieds et où ça peut être extrêmement compliqué à vivre. Après, le deuxième enjeu c'est le 5 de bâton. C'est-à-dire cette fois-ci, l'enjeu je pense c'est d'arrêter de tout le temps avoir la sensation de se battre dans la vie parce que cette carte-là on le voit bien c'est je fais à la force du poignet parce que je vais devoir aller chercher l'adhésion sans arrêt. Peut-être qu'autour de vous aussi vous avez des personnes avec lesquelles que ce soit au travail que ce soit au sein de la famille mais ou des amis où vous êtes sans arrêt en train de faire des efforts pour maintenir une cohésion etc. Et je crois que si vous passez ce cap-là il y a un moment où vous ne chercherez plus forcément cette adhésion. Vous arrêterez de vous battre en tout cas. Ceux qui vous suivront ils vous suivront les autres ben tant pis. On espère qu'une seule chose c'est qu'eux aussi ils avancent et qu'ils fassent un travail s'ils ne veulent pas le faire. Voilà. Mais le fait d'avancer avec une grande assurance et de relever les défis que la vie vous lance là je pense qu'il y a un moment où vous en aurez marre de fonctionner de cette manière là. Ça va s'arrêter. Et puis la troisième carte c'est le 6 de coupe. Alors ça c'est une carte extraordinaire parce que c'est la carte de la bienveillance c'est la carte de l'optimisme c'est une carte d'une énorme tendresse. Avec le page de coupe je trouve que vraiment cette carte-là me parle beaucoup beaucoup de vivre avec cette tendresse. C'est aussi une carte d'équilibre parce que tous les degrés 6 le sont. C'est-à-dire que là j'arrive à vivre aussi dans la matière avec les autres en fait des échanges des vrais partages. Et je pense que vu où vous en êtes vous avez envie de ça vous avez besoin. C'est aussi le fait de pouvoir exprimer sa beauté intérieure. Donc vous voyez que vous avez tout intérêt à accompagner ce mouvement à y aller et à y aller vraiment à fond. N'hésitez pas à exprimer vraiment votre sensibilité et tout ce que vous ressentez là tout ce que vous souhaitez faire vraiment. En fait c'est impressionnant parce que quand on se met à parler avec les gens et quand on parle vrai on a des découvertes incroyables. Alors bien sûr on ne peut pas le faire avec tout le monde mais de temps en temps on fait comme ça des rencontres exceptionnelles parce qu'en fait on se découvre. Et j'aime bien ce mot et j'aime bien l'écrire souvent des tirés d'union couvrent. C'est-à-dire j'enlève ce qui me couvre et finalement je découvre quelque chose derrière. Et après comment est-ce que vous pouvez vous projeter durant ce mois de février ? D'abord avec le 10 de bâton et je ne suis pas étonnée puisqu'on vous a déjà dit qu'il fallait lâcher un fardeau. Vous avez vous porté quelque chose de trop lourd sur vos épaules. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être des vieux schémas qui vous encombrent. Ça peut être une relation. Ça peut être un travail qui ne vous correspond plus ou une manière de fonctionner. Justement ce côté tout le temps à se battre tout le temps à dépenser une énergie de folie. je dirais qu'ici il faut bien comprendre aussi et vous projeter en vous disant ça y est c'est un cycle qui se finit. Je vais clôturer quelque chose qui m'a enquiquiné la vie pendant X temps mais maintenant c'est fini. Et je pense que c'est important de le savoir. surtout dans ces périodes très énergivores où on fait du gros nettoyage si on n'a pas conscience de ça waouh à traverser c'est quand même costaud. Donc on vous dit qu'il va y avoir une fin de cycle et que le repos il arrive. Sachez que le repos il vient parce qu'il va y avoir un projet qui aboutit. Voilà. Mais mettez-vous au repos aussi. Pensez à vous. Parce que je pense qu'en termes d'énergie il y en a qui sont rincées. Et à côté le roi de coupe. Alors comment vous projetez dans l'amour ? Une coupe remplie d'amour. En vous disant moi maintenant j'arrête de me battre et ce qui me me fait avancer c'est vraiment cette envie de fonctionner avec l'amour. Alors je le redis l'amour pour moi ça n'est pas le sentiment amoureux ça n'a rien à voir avec les films à l'eau de rose ou ce genre de choses pas du tout. L'amour c'est l'envie de créer des liens des liens vrais des liens sincères. C'est vraiment j'ouvre grand mes yeux et mes oreilles et j'accueille aussi tout un tas de choses qui me sont données et offertes. Et souvent en fait c'est impressionnant parce que quand on commence à fonctionner comme ça on se rend compte souvent on se dit ben oui non mais moi on me donne rien. C'est pas ça c'est que en fait on ne sait pas accueillir. et vous allez voir que plus vous allez ouvrir et laisser venir à vous et plus vous allez recevoir. Et moi j'ai presque envie de faire vraiment des formations là-dessus sur comment est-ce qu'on accueille parce qu'on a tellement appris à donner mais on n'a tellement pas appris à recevoir. C'est terrible et il y a des gens qui passent leur vie à râler parce qu'en fait ils n'arrivent pas personne ne leur donne rien mais en fait ils ne sont pas capables d'accueillir. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas ce roi de coupe c'est vraiment débordant de bonté débordant de générosité et soyez bien sûr bon et généreux avec vous-même parce que ça commence par vous. Alors avant de vous donner les résultats qui sont super j'ai oublié de vous parler ici du dos de deck et alors là j'ai quelque chose de très parlant aussi j'ai le 5 d'épée et le fou derrière c'est-à-dire que sur ce mois-ci vous allez votre je dirais le but ça va être de passer de quelque chose qui vous prend la tête quelque chose où vous pouvez ressentir de la confusion du ras-le-bol du voilà on n'en peut plus se sentir presque sous emprise et enfermer dans certains modes de pensée certains cycles qui sont devenus complètement obsolètes pour vous il n'y a plus rien de valable là-dedans et sortir de ces conflits intérieurs vraiment pour aller du coup vers l'éradication des doutes le fait de mettre beaucoup plus de cohérence dans votre vie et après vous allez passer sur le fou c'est-à-dire que ça y est vous acceptez de faire ce saut dans l'inconnu pour vous ce qui vous attend derrière forcément vous ne le savez pas vous ne savez pas forcément quel visage ça va prendre dans quelle forme etc il n'empêche que c'est fort d'avoir le fou juste derrière donc les choses elles sont en train d'advenir ça y est ça arrive à grands pas d'autant plus que vous allez voir les résultats probables de ce travail ça vous mène à quoi j'ai le 3 de bâton c'est l'expansion c'est formidable parce qu'alors là j'ai des horizons énormes qui se réouvrent et qui vous permettent de voir très grand de voir beaucoup beaucoup plus loin j'adore cette carte parce que à chaque fois je l'ai j'ai l'impression d'une énorme respiration c'est aussi une libération le 3 de bâton c'est le fait quand on sort de ces schémas mentaux de ce qui nous emprisonne en fait de ce qui nous empêche d'avancer et c'est ça qu'il faut vraiment sacrifier alors à ce moment là on se dit mais c'est incroyable parce que j'avais perdu complètement une vision et là c'est une perspective extraordinaire qui se réouvre donc vous voyez que ça vient votre libération et le renouveau qu'on attend il arrive il arrive il n'est pas loin alors avec ce 3 aussi de bâton il y a le fait de travailler avec sa clairvoyance beaucoup avec l'aspect intuitif l'aspect penser à vous ancrer aussi parce que les bâtons j'y pense toujours et puis retrouver aussi une espèce d'excitation à vivre beaucoup d'excitation parce qu'en fait on se reconnecte à une forme de liberté si vous sortez de cet enfermement la liberté elle arrive derrière et c'est pas je dirais c'est pas un gros enfermement pour vous parce que j'ai pas eu la carte de la maison Dieu ou des choses comme ça c'est certainement plus léger le travail il est probablement plus subtil je dirais c'est un petit truc à actionner pour que d'un seul coup waouh là où ça paraissait boucher complètement fermé les choses elles se réouvrent et du coup on se remet en mouvement et c'est le point de départ de quelque chose de complètement neuf qui va pouvoir se mettre en place puisque derrière j'ai la carte de l'empereur l'impérateur non de l'empereur et l'empereur c'est justement il avance avec son intuition c'est grâce à ça qu'il arrive à avancer avec beaucoup de sérénité c'est pas quelqu'un qui a beaucoup besoin de jouer des coudes du tout il est plus dans une affirmation en fait la papesse elle a fait son travail l'impératrice elle a vraiment communiqué elle s'est énormément positionnée elle est devenue très très autonome c'est une femme créative et autonome et l'empereur derrière il va mettre tout ça dans la matière voilà donc pour moi vous reposez les bases d'un monde nouveau en fait dans votre vie et ça peut aller extrêmement vite et derrière j'ai le 3 de pentacle alors le 3 de pentacle ça peut nous parler de rencontres assez atypiques en tout cas vous êtes amenés et invités à vous ouvrir aussi au niveau de vos rencontres et peut-être à aller vers des gens que vous ne côtoyiez pas autrefois parce que c'est toujours le fait d'aller vers de sortir de sa zone de confort pour aller rencontrer des gens nouveaux franchement nouveaux qui ne font pas forcément partie de notre monde sortir de votre zone de confort ça va vous amener aussi je dirais une nouvelle approche une nouvelle vision de la vie qui va être nourrie aussi de cette manière là et donc il y a un changement pour vous vers plus d'originalité je pense quelque chose qui va beaucoup plus correspondre à qui vous êtes devenu aujourd'hui voilà voilà donc une espèce de bascule une transition qui pour vous je pense n'est pas extrêmement violente enfin je n'y vois pas de brutalité la seule chose que je constate dans votre tirage en revanche c'est que il y a quelque chose à lâcher qui doit être compliqué pour vous qui doit être difficile peut-être quelque chose auquel vous tenez et là on vous dit ben non pour avancer ce sera plus possible avec ça alors ici j'ai s'écouter au fond de toi de ton être de ton âme tu sais tu sais ce qui est juste pour toi tu sais ce qui est bon pour toi tu sais quel chemin emprunter écoute-toi simplement laisse-toi guider par ton intuition bon ça je voulais énormément répéter durant le tirage et vous voyez c'est vraiment dans votre nuit qu'il faut aller chercher ça après j'ai les murs et le toit ou l'instant présent cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent vous n'êtes pas réceptif au bienfait dans votre vie présentement car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier respirez profondément et vivez aujourd'hui ici et maintenant alors moi ce que je vous dirais par rapport à cette carte là pour aller vivre l'instant présent surtout les grands empêchements c'est soit qu'on n'a pas complètement fini de travailler les choses qui sont du passé qui sont encore souffrantes soit qu'on est dans une espèce de quête permanente et de fuite en avant vers un futur meilleur en sachant que le futur il est dans une seconde le futur il est dans une minute donc finalement comme tout se recrée en permanence si vous voulez quelque chose d'autre en fait vous pouvez vous dire comme tout part de vous c'est vous le créateur si vous vous avez cette révélation et que vous faites ce mouvement vous allez voir qu'après c'est comme un espèce de jeu de domino si je fais démarrer le premier domino vous avez vu tout ce qui se passe derrière c'est à ça que ça me fait penser dans votre tirage et alors derrière j'ai eu deux cartes aligner votre vie et l'éveil et je pense que ça passe vraiment par ça je les ai prises toutes les deux parce qu'elles sont tombées qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment donc on a bien une confirmation ici que je pense que c'est cette partie de vous-même aussi qu'il faut laisser derrière qu'il faut laisser mourir comme on avait l'arcane sans nom pour que puisse devenir la nouvelle personne et ça cet alignement que vous faites avec vous-même d'abord ça va vous réancrer très fort et c'est pour ça que ça va si vite et que ça vous mène tout de suite à la réalisation et derrière il y a un éveil qui se produit mise à niveau énergétique une nouvelle façon d'être et l'intégration c'est énorme c'est énorme parce que justement vous allez reprendre beaucoup d'énergie parce que pour l'instant vous êtes en lutte c'est ce que nous disait votre tirage si vous abandonnez cette lutte mais que vous êtes dans le lâcher prise alors à ce moment-là vous allez voir que celui ou celle que vous voulez devenir il est juste là il est juste derrière il vous attend lui il trépigne un peu mais voilà et d'un seul coup il y a l'intégration de plein plein de choses qui peuvent se faire parce qu'il n'y a plus les obstacles tant qu'on est dans la résistance en fait ça ne peut pas se faire je vous invite vraiment et je le redis à aller voir la vidéo sur le lâcher prise si vous ne l'avez pas fait parce que vous êtes super concernés en fait alors pour finir on vous dit tu es soutenu dans l'invisible ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves imagine que tes prières ont déjà été exaucées tout vient à toi on avait parlé de providence divine et du fait d'être vraiment soutenu dans ce qui est en train de se passer on vous le redit ici vous êtes vraiment soutenu dans le monde invisible qui vient sérieusement vous chercher ici et c'est super parce que vous faites tout le travail de l'hiver je dirais et puis on verra bien au mois de mars mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir sur le mois de mars c'est vraiment comme ça que je le ressens en tout cas c'est un chouette tirage j'espère que que ça vous aura parlé n'hésitez pas en tout cas à me le dire à me faire des commentaires à me laisser des likes à vous abonner je précise que j'ai créé une cagnotte également pour soutenir la chaîne pour ceux qui le souhaitent et puis vous avez tous les renseignements de toute façon sous la vidéo en cliquant sur le petit triangle en dessous de la vidéo et avant le mois de mars il y aura bien évidemment d'autres occasions de se retrouver en tout cas je vous retrouve bien bien vite sur ces fiertés compagnie bye 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 Merci.